Salut à tous, c'est Sarane, j'espère que vous allez bien en ce vendredi après-midi. Voilà le vendredi des Let's Play, je suis avec Sansan. Oui, c'est moi. C'est Sansan. Vous l'avez vu dans le titre, alors ce vendredi, normalement c'est Let's Play, normalement vous vous dites mais le vendredi c'est Bonjoe Kazooie. Mais c'est pas Bonjoe Kazooie le vendredi en fait, c'est Let's Play à la base. Sauf que ça fait 72 ans qu'on était sur Bonjoe Kazooie. Donc forcément vous vous êtes habitué à ça, mais non, 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 c'est les Let's Play. Et comme je vous l'avais dit, ce qu'on va essayer de faire maintenant pour les lives et les Let's Play, on va essayer de faire, peut-être qu'on reviendra à un jeu en fait long, mais on va essayer de faire ce que je veux dire des jeux courts. Voilà, des jeux indés, des jeux courts. Pourquoi ? Parce que c'est plus sympa pour vous et pour nous aussi de vous proposer plein de petites choses, de vous faire découvrir peut-être des choses aussi. Parce que forcément, un Bonjoe Kazooie, c'est très cool d'y rejouer parce qu'on redécouvre, mais vous le faire découvrir, je ne pense pas. Voilà, je pense que... C'est plutôt rare, les gens qui ne le connaissaient pas, quoi. Ouais, exactement, donc on essaye d'être un peu plus... Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est spécial parce que vous l'avez vu dans le titre, normalement j'aurais fait un titre comme ça. Aujourd'hui, c'est Surprise. Tu vois ici, Surprise, Surprise pour Sansan. Alors, je sais pas si Sansan est un peu au courant de ce que c'est, je pense pas. Non, je n'ai aucune idée. Ah, c'est très bien. Alors, c'est une surprise, oui et non, c'est pas moi qui l'ai inventé, la surprise, mais je me suis dit, tiens, je pense pas que Sansan reste au courant de ce truc qui existe. C'est assez récent. Ça a un mois à peu près, je crois, de mémoire. Et c'est intéressant. Alors, on parlait de jeu indé, là on est clairement sur un jeu indé, parce qu'on peut pas dire plus indé, on est sur un fangame, tu vois. C'est marqué fangame, bah, Nicobas. Ah oui. Donc, faut savoir que c'est un fangame français. Nicobas c'est un français, c'est un mec vraiment cool. J'ai, du coup, je me suis, du coup, pardon, renseigné un petit peu sur lui et tout, c'est assez intéressant, c'est un mec qui faisait des trucs sur les jeux vidéo, sur des viandes tarte avant. D'accord. Sur des jeux en particulier, tout, c'était cool. Et du coup, il s'est dit qu'il allait apprendre le développement, il s'est dit, je vais développer un jeu. Donc, vachement intéressant. Ouais, ouais. Avec une équipe réduite, ça fait plusieurs années qu'il est sur le jeu, ils sont cinq au développement en tout, c'est lui qui fait presque tout. Ah oui, c'est pas du coup pour un jeu. Non, non, il y a des graphistes, il y a tout ça. Donc, en fait, on est sur une démo, tout simplement, qu'il a balancé il y a un mois, une démo qui est déjà hyper complète, je trouve, qu'en version 1.0. Et vu le succès qu'il y a eu pour cette démo, parce que vous regardez sur YouTube, en fait, on n'est pas laissé à l'avoir fait des vidéos, il y a beaucoup de magazines de tout qu'on en parlait. Donc, vu le succès, il a déjà dit que, voilà, il allait justement faire d'autres, bah, des suites et des machins à cette démo. Donc, c'est vachement intéressant, on peut continuer. Donc, du coup, de toute façon, je vais plus vous en parler quand Sandar va savoir un peu ce que c'est. Tu te doutes pas du tout ce que c'est ? Non. Alors, je vais essayer de donner un indice à Sandar. On va voir si Sandar est doué et que sa réputation est... Non, non, je plaisante. Je vais te mettre la musique. Tu vas me dire si tu entends ? Ouais, normalement, tu entends un peu. Oui, j'entends. Voilà. C'est du ton driver, ça. C'est la musique de... du menu du 3, là. T'es sûre ? Ouais, c'est ça. T'es sûre que... T'es doué, mais t'es pas loin, mais t'es trompable. C'est le manoir, quoi. C'est pas le 3. C'est le 4. Non. Et voilà. C'est Tom Rider 2. Oh, d'accord. 2, tout simplement. Donc, le 2 qui s'appelle The Dagger of Xion, un truc comme ça. Je sais plus... Je sais que c'est son nom. C'est Tom Rider 2, The Dagger of Xion, en fait, à la base. Voilà, donc, en fait, c'est ça, le délire. C'est qu'en fait, il y a un fan de Tom Rider, un gros fan. Alors, en fait, à la base, oui, sur DeviantArt, il faisait des illustrations de Tom Rider. En fait, il s'amusait, tu sais, avec des logiciels, à importer les modèles 3D, faits par les fans et tout, et à les mettre dans des situations. Tiens, je vous mettrai au montage des petites images de ce qu'il fait, en fait, Nicobas. Ce qu'il faisait à l'époque, en 2009, je crois, il s'amusait, du coup, avec Tom Rider, avec Lara Croft, plutôt, à faire des mises en scène en 3D, avec, tu sais, des photos, quoi, avec des lumières et tout. Et en fait... C'est cool, ça. Exactement. Je dis en voix, hein. C'est possible, parce qu'il était assez connu sur DeviantArt, et du coup, il s'est dit, il y a quelques années de ça, je vais me mettre à développer, parce qu'il voulait apprendre le développement de jeu. Mais il s'est dit, quoi de mieux que de refaire un jeu qui est cool pour moi, c'est Tom Rider 2. Donc, en fait, le délire du mec, c'est qu'il a fait, du coup, un remake de Tom Rider 2. Donc, c'est plutôt cool. Alors là, c'est une démo, c'est-à-dire que ça va pas jusqu'à très loin dans l'histoire, mais en plus, tu vas voir l'histoire, c'est assez particulier, mais ça va pas très loin, parce que c'est une démo, forcément, et que le mec a déjà mis 3 ans, 4 ans à faire ça. Ouais. Donc, c'est super intéressant. En tout cas, rien que le menu, c'est hyper propre, quoi. Ah, mais c'est hyper beau. Et Lara Croft, elle est... Elle est vraiment cool. Elle est magnifique. Exactement. C'est vraiment celle du 2, vous avez de toute façon, sur mon habillage, vous avez vu en dessous de nous, un comparatif de celle du 2 et celle qui l'a modélisée. Alors, je crois qu'il l'a pas modélisée tout seul, celle-là, je crois qu'il a pris des modèles qui existaient. Mais ça fait très Sims, en fait, le visage, ouais. Et en fait, il s'est inspiré beaucoup, lui, il l'a dit, pas des nouveaux Tom Riders, mais plutôt de, tu sais, Anniversary et tout. Oui, d'accord. Plus ces versions-là, parce que pour lui, c'est plus... ça se rapproche plus des anciens que le nouveau, ce qui est logique aussi. Il aime bien toute la... Voilà. Parce que j'ai lu un petit peu des interviews de lui, parce que c'est là que c'est intéressant. Donc ce qu'il faut savoir, voilà, ce que j'ai noté de sympa, c'est que, tu vas voir, c'est un remake, il n'y a pas une remasterisation. Tu vas vite comprendre pourquoi. On verra ça. Et donc, je t'ai dit, équipe réduite avec un graphiste, un compositeur de musique, tu vois, qui a réécrit toutes les... Oui, de la musique, ouais. La musique de Tom Riders 2, en fait, c'est ça, à la base. C'est celle du menu de Tom Riders 2, celle-là, en fait. Alors, je pense que cette musique est restée, en fait, parce qu'il me semble vraiment que dans le 3, si c'est bien. Peut-être le thème, en tout cas, c'est ça ? Oui, c'est le thème, oui, oui, le thème est resté, c'est sûr. D'accord, mais ensuite, c'est quoi, c'est sûr, c'est celle du 2, qu'elle était dans le 2, parce que c'est le 2 qu'ils ont refait. Oui, 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 oui. Oui, t'as beaucoup joué au 3, d'accord. Et du coup, oui, ils sont 5 au développement, il y a même, alors, c'est un français, donc c'est ça qui est cool, donc en fait, le jeu est complètement français. Et il y a même un mec qui s'occupait de faire du background, parce que je ne sais pas si c'était déjà dans le 2, moi, je ne suis pas un gros expert de Tom Riders, non, mais est-ce qu'il y avait déjà, comme dans les nouveaux, des objets à trouver avec des morceaux d'histoire dessus, avec un texte expliqué, tu sais, comme dans le nouveau, le masque de machin, un truc. Oui, 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 les collections, mais je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas envie de dire des expertes et tout, mais non, non, je ne sais même pas que tu es une experte. Pour moi, oui, mais après, je ne suis pas sûre à 100%. Parce qu'il y a un mec, du coup, qui s'occupait de créer, du coup, tout un background historique sur des objets, donc c'est plutôt cool, il n'y en a pas encore beaucoup dans cette démo, mais il y a un mec qui s'occupe de ça. Il y a une nana, justement, une nana qui s'occupe de doubler la recroft, et c'est vachement cool, ça, d'avoir, ils ont refait tous les bruits et tout. C'est une nouvelle voix et tout. Ah oui, c'est bien, une voix, en fait, qui est franchement cool, moi, j'ai vu 2-3 débuts de vidéos, et j'ai fait, waouh, c'est propre de ouf, quoi. Et du coup, ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que ce mec-là, forcément, qu'est-ce qui s'est passé quand il a commencé le développement, il y a eu beaucoup. Alors, je ne sais pas si tu as été au courant de ce truc-là, du coup, il y a quelques années, il avait annoncé, il a ouvert un site pour dire qu'il commençait le développement de ce truc-là. Ah non, je ne sais pas, c'est pas refait, du coup. Et du coup, forcément, il a été contacté par Square Enix. Voilà. C'est même lui, je crois, qui allait contacter Square Enix pour dire, écoutez, les mecs, est-ce que ça vous pose problème, ce qui est normal, tu vois. Oui, bais. Ce qui est normal. Et du coup, la community manager de Square Enix a clairement dit, écoute, nous, tant que tu, j'en ai parlé au boss de Square Enix, tant que tu ne fais pas de... T'es plagiat, en gros. C'est pas une question de plagiat, c'est tant que tu ne fais pas de... tu ne veux pas commercialiser le truc, tu ne veux pas en faire de l'argent, il n'y a pas de souci. Ça ne nous dérange pas du tout, même apparemment, ils auraient dit, c'est lui qui dit ça, on s'en fout, on s'en fout. C'est un peu plus dans ce genre-là, genre, fais ce que tu veux, de toute façon, Tom Raider, c'est une vieille licence. C'est une vieille licence, amuse-toi, tu vois, il n'y a pas de problème. Donc, le mec est plutôt content de ça, du coup, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, même Crystal Dynamics a annoncé qu'il n'y a pas de problème. Les nouveaux, c'est toujours Square Enix qui a les droits, mais c'est Crystal Dynamics qui développe les nouveaux, et il n'y a aucun problème de nulle part. À part que, du coup, le mec ne peut pas faire d'argent dessus, du coup, le problème qu'il a en ce moment, c'est qu'il est en train de voir... Il n'y a pas d'argent, un peu. Exactement, il est en train de voir avec, justement, il attend un peu les réponses et tout, parce que ce qui aimerait bien, c'est ouvrir un Ulule ou un Tipee pour pouvoir continuer le développement de ce truc. Or, là, s'il fait un Ulule ou un Tipee, c'est pour ouvrir l'équipe avec plusieurs développeurs pour que ça aille plus vite pour lui aussi, tu vois. Mais du coup, ce n'est pas faire de l'argent, mais en tout cas, il va être obligé d'en faire un business pour développer le jeu. Donc, c'est un peu compliqué. En tout cas, voilà. En espérant pour lui que ça se dégoupille. Ah, ce serait bien. Donc, du coup, je te propose de découvrir le jeu. Oui. Tu vas jouer. Si, à un moment, tu es coincé au truc, tu... Alors, tu as joué aux deux, du coup. Je l'ai fait, oui, mais pas... Alors, je ne l'ai pas fait en entier, les deux, par contre. D'accord, mais du coup, tu risques d'avoir des souvenirs et tu vas vite comprendre aussi après pourquoi c'est un... On appelle ça un remake et pas une remasterisation. Vas-y, je serai joué. Il faut que tu fasses une nouvelle partie parce que j'ai fait un test. Voilà. Et du coup, après, tu as la difficulté, justement. Tu peux te mettre en normal, si tu veux. Mettre en normal, hein. Et moi, je laisserai le tutoriel. Accroche-Manuel et tout. Je laisserai comme ça. Oui. Oui, oui, on s'en fout. Donc, on va découvrir ça ensemble, donc, tu nous dis... Donc, déjà, c'est plutôt beau, quand même, il n'y a pas à dire. Oui, ça, c'est sûr que c'est super beau. Je sais, là, on ne peut pas plus de deux, mais... Une célèbre aventurière et archéologue vient de trouver un ancien manuscrit racontant les mésaventures de Peng Bae, un moine tibétain ayant dérobé la dague de Xi'an à l'empereur Qin Shi'hang, je dirais, et il y a de cela des siècles. Selon la légende, cette dernière, une fois plantée en plein cœur, permettrait de se transformer en dragon. En suivant les coordonnées de l'ancien document, Lara découvre sa prochaine destination, la muraille de Xi'an. Oui, c'est vrai que le 2 se passait sur la muraille de Xi'an, c'est ça l'histoire. Qui sait, il s'agit peut-être du dernier tombeau de cet étrange artefact. Et tu vas voir que pour un fangame, c'est monstrueux. Franchement, j'ai halluciné. Non, bon déjà, c'est très très beau. C'est une cinématique, ok. Dans le 2, ça c'était une cinématique, mais là, c'est fait avec le moteur du jeu, ça se voit. C'est pas une cinématique, c'est ça que les moyens de maintenance, c'est trop bien. On vous laisse apprécier aussi la musique et tout. On parle pas trop, exprès. C'est trop bien. Oui, je me souviens, c'est une lettre. Exact. Elle est sur la couverture comme ça d'ailleurs, je crois. Avec celui d'être, on nous semble. Ah oui, on commence par glisser. Oui, oui, ok. Alors, utilisez toutes les façons pour pouvoir alt-gauche pour marcher. Alors, alt-gauche. Il n'y a pas alt, mais il faut juste... Alors, ça va être gâchette gauche, peut-être. Ah non. Alors, du coup, à savoir que, tu vois, là, on a eu exactement la même cinématique que le 2, et on arrive au même endroit que dans le 2. Oui, c'est ça. Sauf que tu remarqueras, si tu as des souvenirs qui sont bons, mais peut-être pas, que ça ressemble, mais que c'est pas exactement foutu pareil. Que, tu vois, les endroits où il faut aller ne sont pas exactement les mêmes. Alors, en fait, le délire, c'est que oui, c'est un remake et pas un remaster, parce qu'il y a un truc qui est tout con qu'il a dit en interview, c'est qu'aujourd'hui, un jeu comme Tomb Raider 2, il ne pourrait pas le faire comme à l'époque. C'est-à-dire que là, si tu recules, le personnage, hop, il se retourne et il recule. Oui. Et il avance. Or, dans les anciens Tomb Raider, le personnage reculait, tu sais, sans que ça bouge. Et il fallait tourner la caméra comme ça, truc par truc. Oui, c'est vrai, oui. Et ce serait plus jouable aujourd'hui. Donc, le truc, c'est que le délire de Nicobas, ça a été, du coup, de le faire au goût du jour, de garder l'esprit Tomb Raider, c'était ça qui lui importait surtout, c'était le ressenti et l'esprit Tomb Raider qu'il avait ressenti à l'époque. Mais de ne pas calquer la même map, parce que la map était faite... C'était faite pour aller jouer à l'époque. Exactement, pour les déplacements comme il l'était, en fait, à l'époque. Et là, aujourd'hui, ça ne marcherait plus. Donc, du coup, il a recréé un délire. Un gameplay, quoi. Un gameplay, exactement. Ah, il y a toujours la petite... Alors, appuyez sur B pour plonger et A pour remonter. Ok. Donc, il y a toujours la petite barre de bleu. Exactement. Oui, il a gardé le délire. Et puis, c'est beau, hein. Et puis, regarde-moi ça, quoi. Par contre, au niveau du déplacement de Lara, c'est pareil, quoi. Elle a vraiment le même... Les mêmes gestuelles. La même gestuelle, oui. La façon de nager sous l'eau, là, parce qu'elle a l'air un peu d'une gogol, parce qu'elle plonge sur la tête tout le temps. Elle a ce défaut-là. Et du coup... Il a gardé ce délire, là, quoi. Voilà. C'est super. Et tu vas voir que normalement, il y a beaucoup de choses, ouais, qui gardent le même délire. D'ailleurs, je t'invite peut-être à faire start. Oui. Et d'aller dans... Est-ce que tu as déjà la... Tu n'as pas du tout encore le menu. Alors, reviens en arrière. Est-ce que... Voilà. Et ça, c'est trop cool, tu vois. Ça, je trouve ça cool. Parce que ça, ça paraît ringard, maintenant, tu vois. Ça m'appelle tellement de souvenirs. Mais c'est tellement le même, quoi. Ah, c'est exactement ça, les torches. Les torches. Ah, la vache. Ah, j'aime bien. Et puis, c'est beau, quoi. Si on les connaît, c'est magnifique, quoi. Il y a un boulot au niveau du... Est-ce qu'elle peut toujours faire le... Oui ! Oui, j'adore qu'elle a fait ça. Là, c'est le truc mythique. Mais c'est mythique, ça aussi. C'est mon truc, ça. Je le faisais tout le temps. Je le faisais tout le temps. Et en fait, tu fais comment ? Tu n'avances pas quand tu es juste sur A ? Non, c'est la touche marcher. Ah oui, quand tu es accrochée, tu avances. C'est tout, tu n'appuies pas sur A. Une fois que tu es accrochée... Non, non, en fait... Ah oui, je dois... Ah oui, il y a une touche pour marcher, en fait. D'accord. Parce que sinon, voilà, si tu ne fais que monter, voilà. Ouais, d'accord. Ok, mais sinon, il faut son truc de merde, là. C'est bien la touche, là. Mais comme en fait, je pense que manette, du coup, tu n'as pas besoin d'une touche marcher, en fait. Ben non, parce que tu avances doucement. Voilà. Et il ne l'a pas mis, je pense, à la touche marcher. Voilà, là, tu marches, par exemple. Non, parce qu'à l'époque, en plus, les manettes n'avaient pas de vélocité sur le joystick. Maintenant, il y a une vélocité, donc... Oui, moi, je précise que par contre, je jouais sur PC, à ton avis. D'accord, donc tu joues avec les flèches. Avec les flèches, ouais. Tu peux jouer avec les flèches, mais après, il a été conçu pour la manette aussi, donc... Et pour manette de Xbox, bien sûr. Voilà, elle a failli sauter sur le côté, là, comme elle faisait. Je ne sais pas trop... Je me balade, hein. Mais il n'y a pas de souci, parce que du coup, voilà, tu ne peux pas avoir tes repères du 2, parce que là, il a gardé la grotte de l'époque, mais il a refait entièrement le chemin. Le chemin n'est plus le même, parce que, comme je vous l'ai dit, ça ne s'y prête pas. Parce qu'à l'époque, il y avait les sauts... Oh, je me suis fait mal. Pardon. Un petit peu. Ah, ben voilà, utilisez B pour utiliser une... Non, O. Non, c'est O. Ah bon, O. Voilà. B, c'est sur clavier, en fait. Il dit B où il monte la touche. Pour allumer une torche. Ah oui. Bah. Et là, elle fait... Ouais, c'est ça. Ah, j'adore. Ah, c'est un plaisir. Ouais, oui, c'est un plaisir, parce que c'est le même ressenti, en fait. C'est le même ressenti qu'à l'époque. C'est ça, le but de son truc, en fait. Avec un peu le mélange de celui des derniers, quoi. D'anniversaries, tu ne dirais pas plutôt, toi ? Moi, ça fait beaucoup plus penser à... Soit Anniversaries, soit l'autre aussi, tu sais. L'autre où elle est sous l'eau, là, avec le bateau ? Eh, il y a un truc, là. Oui, le Underworld. Underworld, ça me fait plus penser à Underworld, moi, que... Tu vois ? Parce que déjà, Underworld, elle a la même tenue. Oui. Elle a cette tenue à l'ancienne, mais après, oui. Et l'Underworld, je n'ai vraiment pas aimé. Ah ouais ? Ah, moi, j'avais bien appris du plaisir à le faire. Je le trouvais très simple, mais j'ai appris du plaisir. Oui, voilà, c'est... En fait, moi, c'est le côté énigme trop simple. T'as vu, les jeux de lumière, quand même, sans déconner. Le mec, il y a un boulot, c'est monstrueux. Le côté énigme trop simple. Le côté énigme trop simple, ça m'avait vraiment déçue, quoi. C'était... Hum, je comprends. Je comprends. Je comprends ce que tu dis. Je sais ce que tu penses. Et du coup, oui, mais ça me fait quand même penser au dernier, parce que à cause du graphisme, en fait, c'est ce côté... Hyper réaliste, peut-être ? Oui, voilà, hyper réaliste. Puis la flotte, l'humidité, tu ressens bien. Là, l'ambiance est bien faite, parce que t'es dans la caverne, tu ressens l'humidité, tu ressens bien le truc, c'est nickel. Il me semble que quand t'es... Attends, tu essaies de prendre une idée. Comme la caméra nous suit, voilà, nanana, et je vais remonter. Voilà, la caméra est mouillée. C'est trop bien fait. Oui, oui, bien sûr. Il y a des petites gouttes sur la caméra, et puis il y a des lens flares sur la caméra, c'est quand même agréable. Tu vois, il y a de l'eau qui tombe devant la caméra, c'est... Alors, c'était fait sous Unreal Engine 4, c'est-à-dire que c'est un des gros kits de développement d'Unreal Engine actuel, où beaucoup de jeux sont faits dessus. Donc, il faut un PC assez puissant pour le faire tourner, mais ça reste raisonnable. Après, je l'ai mis en ultra. J'ai mis tout presque au maximum, histoire qu'il soit agréable à voir aussi. Ça fait plaisir. Ça fait zizir. Alors, comme les anciens tombent à Raider, nous n'avons absolument pas de map. Ah bah non. Et du coup, on se perd. Mais tout va bien. Oh, un squelette. Alors... Donc, tu vois, il y a un mec qui s'occupait de ces trucs-là, de faire des trucs comme ça. Quelle folie de partir à la recherche de la dague de Ksian. Mes recherches m'ont mené ici, dans cette grotte, me voilà depuis quatre jours bloqués dans cet endroit, et impossible de remonter à la surface. Je peine à tenir sur mes jambes, mais je vais tenter une dernière fois d'escalader la paroi. Aussi, il me semble entendre comme des grognements venant d'une becque féroce depuis un certain temps. Je me demande si cela est réel, ou si je commence à perdre l'esprit. Johan, toi qui m'as accompagné ici, où es-tu ? Je n'ai plus du cul. J'ai envie de dire que je n'ai plus du cul. À mon avis, il va y avoir... Mais il me semble qu'il y a des loups dans cette grotte, si je me souviens bien. Je me semble que c'est ça. Alors dans le 3, c'était les tigres qui me faisaient sursauter à mort. Les tigres qui sortaient nulle part, là, qui faisaient sursauter. Et là, je crois que c'est les loups. Est-ce que ça rejoint... Non. Là, c'est là d'où on vient. Exactement, ouais, c'est ça. Ok. C'est vraiment difficile de trouver le chemin. Alors tu le verras tout au long de l'aventure aussi. Mais ça, je l'ai entendu en interview de sa part aussi. Au développeur, je parle toujours de Nicobas. J'en parlerai tout le temps de Nicobas, parce que je suis quand même assez bluffé du mec. J'ai envie qu'on en parle de lui. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a vraiment souhaité. Il a dit que dans les derniers, il trouvait que c'était un peu... Un petit peu... Comment dire ? Dommage que tout soit toujours indiqué. Ouais. À partir d'Underworld, c'était comme ça, ouais. En fait, on voit les différences de textures. Il y a des... Tu vois ce que je veux dire ? C'est vachement plus dirigiste, on va dire. Ça t'indique quand même là où tu vas pouvoir t'accrocher et tout. Là, le but de son jeu, c'était vraiment que ce soit pas trop évident. Et ça a été d'ailleurs vachement salué, ça. Par les fans de... Par les fans de... Doctor Who, je veux dire. Justement de Tomb Raider qui ont dit que c'était cool ce côté... Ce côté... Bah en fait... Difficile en fait. Où tu... Voilà. Tu essaies des endroits comme ça parce que tu te dis, bah y'a un truc caché. Et c'est vrai que dès le premier, c'était comme ça. Bah le premier qui est hardcore. J'ai essayé de le faire à 100%. J'ai jamais réussi. J'ai jamais réussi à finir le premier, quoi. Parce que je suis pas patiente. Et du coup, y'a cette fameuse salle où y'a... Je sais plus combien de... C'est le baie pour toi. Oui, c'est ça, merci. Où y'a je sais plus combien de salles et qui interagissent entre elles. Alors je sais pas si vous vous rappelez dans le premier. Mais c'est, ouais, un truc central où il faut escalader machin. Donc elles risquent à chaque fois de tomber et tout. Et c'est le bordel. Et y'a je sais plus combien de salles. Et c'est là où je suis restée parce que... Et j'ai abandonné parce que c'était vraiment trop compliqué. Sans Solus, c'est vraiment hardcore, quoi. Et du coup, le 2, je l'ai pas refait depuis, en fait. Donc c'est pour ça que je me souviens pas trop. J'étais un peu dégueu, hein. Je me suis dit, merde, mais en fait c'était hyper dur, le Tomb Raider. Le 3, non, il est moins compliqué, en soi. Mais il me semble que j'étais quand même bloquée dans le 3 aussi. Le 4, il commence à être moins difficile. T'es sur la bonne voie, je te le dis. Ouais, ouais, mais je me doutais que c'était par là. Mais je pense que c'est à l'Alien, en fait. J'ai tenté de m'accrocher à l'Alien, mais... Non, c'était pas ça. Ah, comme elle a... Oh, t'as de la chance, t'as de la chance, t'as de la pile d'ongles. Je pense que c'est quoi ? Ah, sa voix, elle est marrante. Ouais, alors c'est... J'ai bien compris que c'était pas ça. Bah tout, hein, les petits bruits. Ah, ah. Mais c'est bien, tu vois, pour un jeu indépendant comme ça, un fan game, de s'embêter, de pas aller chercher des banques de son, tu vois, de s'embêter à faire les choses... Ah, c'est ça, c'est ça. Ah, oui, d'accord. Après, les gameplays ont été un peu conservés... Point de passage, bien. Et ont été conservés un peu dans les derniers. Oui, bien sûr. Le gameplay est un peu... C'est franchement pareil, quoi. Elle peut marcher pareil, elle peut escalader et tout ça. Bien sûr, c'est le principe, quoi. Mais c'est vrai, comme tu disais, que c'est beaucoup plus indiqué. Les rebords blancs, des trucs comme ça. Et du coup, c'est vrai que le dernier, enfin, l'avant-dernier, je crois, du coup, c'est celui que je fais, là. Le Tomb Raider, le premier de l'Urivo, de chez Crystal Dynamics, quoi. C'est ça. Et bien, c'est vrai que je le torche, mais à une vitesse incroyable. C'est sûr. C'est comme un Uncharted, maintenant, quoi. Ça ressemble plus à ce genre de délire, quoi. C'est très dirigiste, c'est très bien, hein. C'est très bien aussi. Mais c'est moins... T'as vu comment c'est beau, quand même, putain ? Le lierre et tout, là, ça a vraiment de la gueule. Mais c'est pas l'esprit Tomb Raider, c'est ça que je veux dire, en fait. L'esprit Tomb Raider, c'est casse-tête. Bien sûr. Casse-tête incroyable. Tu passes vraiment trop de temps dessus. Je ne sais combien d'heures de jeux en tout, du coup, dessus, à faire, quoi. Et c'est ça que je reproche un peu sur les derniers, quoi. Mais bon, ils sont cools, quand même. Après, moi, en fait, je les distingue. Je me dis que c'est pas le même jeu, quoi. Faut les différencier, quoi. C'est une nouvelle génération. C'est vraiment un autre délire, je pense. Un délire beaucoup plus action et basé sur les cinématiques, quoi. C'est ça, oui, parce que les cinématiques sont très belles, en plus. Bien sûr, le personnage est intéressant, donc c'est pas pareil. Ah, tiens, j'ai essayé de faire le... Le saut sur le côté. Ah, c'est pas difficile avec une gâchette, du coup. Euh, avec un joystick. Ah, non, c'est pas comme ça. Ah, à chaque fois, elle a deux doigts de faire, non ? J'arrive, c'est pas grave. Est-ce qu'il a été supprimé, ce truc-là aussi ? Parce que par rapport au gameplay, c'est ce qu'il a dit, il a supprimé beaucoup de choses qui n'allaient plus aujourd'hui, tu vois. Ouais, j'imagine. Il a fait le jeu en mode plus fluide, quoi, plus agréable. Et c'est ça qui est assez hallucinant, c'est que ce jeu-là, tu vois, ça a fait le game gratuit, et après, tu vois, ça va être une question de durée de vie du jeu, de la démo, mais ça, t'as Square ou NX, ou plutôt... Ah ! Ah, oui, il y avait ça, parce que du coup, je me souviens du bruit. D'accord. De l'événement. Et oui, donc, il y avait bien des objets et tout. Il y a des secrets, donc vous avez trouvé un secret, il y a trois secrets par niveau. Si vous trouvez le 3, vous serez récompensé. Il y a deux secrets dans cette démo. D'accord. Il t'indique quand même que, voilà, il n'a pas mis tous les trucs. Et du coup, voilà, ça dépend de la durée de vie de la démo, mais quand même, ce qui est hallucinant, c'est que, justement, j'ai découvert, en fait, ce... cette licence-là, cette démo, ce fengame, grâce à Atomium, sa chaîne YouTube, il en a parlé, il a fait un petit gameplay dessus, et c'est ce qu'il disait au tout début de sa vidéo. Moi, je me suis obligé à ne pas la regarder, tu vois, mais il disait, ça, Crystal Dynamics, il t'aurait dit... ça dépend de la durée du jeu, quoi, mais dans l'état où il est, la beauté qu'il a, et le gameplay, il t'aurait dit, ça, c'est vendu 30 euros, tu l'achètes, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Pour un fangame, ça, c'est hallucinant, quoi. Mais non, 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 non. C'est ça que je voulais faire. Et ça, là, ça, encore, ça. Quand tu meurs et que tu es comme une crotte. Il y a quand même ça dans les derniers. Et ça, c'est drôle. J'aime bien. C'est un pont de temps, Lara Croft. C'est ça. Moi, je m'amusais à chaque fois, parce que... C'est dans le 3, où là, ça manque un peu, du coup, mais t'as le bruit de Sunny qui se brise. Et c'est génial. Ça fait très... Après, j'avoue que j'étais... Par contre, j'étais très fan de... Mais pourquoi ? Elle va par là, je veux pas aller par là. Parce que tu fais gauche, au lieu de faire... C'est juste, ah, en fait. Ok. Ouais, je vais faire, ah. Qu'est-ce que... Oui, j'étais... Concentre-toi sur ton gameplay. J'étais très fan, quand même, de la voix de Lara Croft, quoi. Qu'on entend beaucoup, d'ailleurs. Souvent, je te dis, ouais, c'est la voix de Lara Croft, c'est la voix de Lara Croft. Oui, là. Mais... Bon, je suis fait là. C'est pas du tout ce que je... Allez. Tu peux le faire, Lara... Mais non, oui, ah. Voilà. Parfait. En fait, elle a un peu de gestuelle en plus, ouais, je dirais. Hum. Qu'il a rajouté un... Soit plus... Plus réaliste, voilà. Moins robot. Alors, là, je vais être par... Je pense que je peux m'accrocher sur les rebords. Mais voilà, c'est... C'est compliqué, hein, de savoir. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien, parce que du coup, t'es là, t'es... Est-ce que je peux sauter ? Est-ce que tu penses qu'elle peut accrocher le truc là-bas ? Là-bas, là ? Non, c'est trop loin. Et là ? Sur les côtés. Ah, c'est un... Non ? Oh mon dieu, tu m'as fait peur. Oui, bah moi aussi. Ça a fait le vertige à moitié, ça. Je t'ai lâché. Oh mon dieu. Parce que oui, effectivement, la touche marche dans ton rider est très importante. Parce que du coup... À toi de jauger ton joystick, du coup. C'est ça. Parce que oui, effectivement, ça permet d'être plus lent, tout simplement. C'est ça. Non, mais ça bloque vraiment les parois, par contre. Ah oui, d'accord, tu peux pas tomber. D'accord. Euh, ouais. Euh... Si je fais un... Ok. C'est peut-être mieux, ouais. Parce que tu savais pas trop où aller, sinon. Pas encore. Et tu vois, c'est pas évident parce que... Tu vois, on voit pas, là. Non, on voit pas. Clairement, c'est ça qui est bien. C'est ouf. Euh... Là, je pense pas qu'elle puisse aller au-dessus. Euh... Après, les lianes... Enfin, le lierre, c'est ça ? Le lierre, c'est ça ? Je pense que ça permet de dire, non, c'est pas là. Je sais pas. Non, c'est pas là. Non. Elle raccroche, toi. Merci. Ouais, elle fait ça comme dans les anciens, je crois. Elle se raccroche sur le même truc, c'est ça. Heureusement. Je pense que sinon... Bon, bah, c'est l'heure, là. Oh, ok. Oh, ok. Je reviens le E, oh, ok. Oh, ok. Ha, elle se fait plaisir, t'en sens. Elle se fait plaisir. Ah, putain. Ok. Bon, on est en haut. Alors, le mec, il a essayé d'escalader, il est mort, là, le squelette. Ouais. Parce que nous, on est Tom Raider. On est Lara Croft, pardon. Je veux dire, c'est... Voilà. C'est normal. Là, elle a ce mouvement, quand elle saute, elle va sauter forcément en avant. Et je me souviens que dans les anciens, non, elle sautait droite, comme ça. Et c'est vrai que ça n'a aucun sens. Ouais, mais tu pourrais... Ouais, voilà. Aujourd'hui, sur un jeu comme ça, qui est beau, tu mettrais cette animation-là, ce serait horrible. Tout le monde te ferait, non, mais mec... Pourquoi ? Fais ça quoi, là ? Je pense que je peux y aller. Oui. Euh... Ouais. Euh... Ouais. Euh... Ouais. Pourquoi ? Ouais, mais non. Ok. Je pensais que je pouvais passer, tu vois. Euh... Ah si, je sais. Il y a des briques, là. Il y a des trous dans les briques. Ah, est-ce que ça... C'est pas évident, non, de savoir si c'est... Faut vraiment aller sur le côté ou pas. Là, la fenêtre. On va pas monter dedans. Euh... On va aller de l'autre côté. Ah, il y a un trou. Ah ! J'ai eu de la chance. Non, c'était pas là. C'était où ? C'était pas là ! Mais c'était où ? Mais c'était pas là ! Comment tu gâches le truc ? Ah, je vais... Voilà, j'ai mon arrêt qui est tombé. Est-ce que tu pensais que c'était là ? Hein ? Est-ce que tu pensais que c'était au-dessus ? Non. D'accord. Je tente de... sur le côté ? Bah, tu vas aller où ? Moi, je veux bien, mais tu vas où, là ? C'est plutôt sympa. Voilà. Ah là là... Point de passage, en plus ! Point de passage ! Checkpoint ! Ah, c'est sympa. Là, on est à l'intérieur, ça fait plaisir. J'aime bien, c'est joli. Les jeux de lumière sont beaux. Ah, il y a un petit lag... Enfin, un petit lag. Ah bon ? Tu vois, la caméra qui se bloque dans les murs, ça fait bizarre. Ah non, c'est normal qu'elle se pousse, au contraire, c'est bien. Comme dans les jeux actuelles, quoi. Oui, ça fait juste bizarre, quoi. Ah ouais ? Elle est un peu trop, je trouve... Bon. C'est... Je vais pas dire que c'est horrible, tu vois. Tu joues peut-être pas assez de jeux actuelles, ça fait toujours ça, en fait, un jeu actuel. Elle se pousse, comme ça, dès qu'il y a un mur. Non, oui, je suis pas... Je n'ai pas beaucoup joué à des jeux actuelles. Je fais un peu le tour, hein. Ah, bien sûr, t'as raison. C'est le but, hein. Les petites trousses de secours, les petites lampes torches... Ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Ah ouais, ok. Ok ! Ah ouais ! Ça, c'est pas mal, c'est vachement beau, hein. Ouais. C'est vachement cool, ça, putain. Toi, t'as réussi à aller dans les anciens, je peux te dire. Ah, la flotte est toujours aussi beau, hein, ça... Ouais, c'est propre, je suis propre. Alors, je sais qu'il y avait souvent des trucs sous l'eau. Ah ! Ah ! Oui, je fais A, mais elle veut pas. Ah non, c'est B. Non, mais toi, quoi. Non, je faisais A ! Il y a des trucs sous l'eau, A, je dis A. Je te disais pas d'appeler le soir, en fait. Ah ouais, là, c'est vraiment trouble. Alors, s'il y a un truc sous l'eau... C'est cacaboude, comme on dit. C'est pas cool, tu vois, parce qu'on voit rien. Un truc, là ? Ah non, on revient au même endroit, ou pas ? J'allais jusqu'à la cloche. C'est une cloche ? Non, pas du tout. C'est un... Je ne sais pas. Non, c'est... Je sais pas. Non, c'est un truc pour nettoyer. Pour nettoyer ? C'est un gros balai, ouais. C'est un gros balai, ouais. Passez un journal pour vous aider lorsque vous êtes bloqués. Ah ouais, ça va. Ah ouais, on va pas non plus... Voilà, c'est... Le truc, ça c'est dans Wonderworld, à chaque fois, il disait ça. Si vous voulez un indice, appuyez sur start et tout. Alors, tu le faisais, quoi ? Et du coup, ben... Tu le faisais. Ok ! Ah oui, je balai en arrière aussi. En avant. Et ce bloc, là. Il va aller comme ça. Ok. Euh, ouais. Ha ! Il faudrait le voir. C'est parti dans le haut, quoi. Ouais, j'ai pas compris. Au lieu d'aller voir à quoi c'est asservé, j'ai pas compris. Il faut voir à quoi c'est ça, t'es parti dans l'autre sens. En fait, à la base, je voulais juste monter sur les poutres qui dépassent mes... Ah, j'avais pas compris. Mais comme je me suis ratée, je me suis dit, ben, je vous le dis pas. Est-ce qu'il y a encore des... Des quoi ? Des petites gouttes qui tombent d'elle quand elle... Oui ! Ah ! C'est trop bien, ça. Comme un petit chien ? Ouais, comme un petit chien. Elle va faire ses gouttes. Mamie, elle va faire ses gouttes. Euh... Mais pourquoi est-ce que ça... Ah, t'as pas vu ? Alors, je vais te montrer. Sur la porte. Ah, c'est la porte ? J'avais pas compris que t'avais pas vu. Regarde. Ah oui ! D'accord. Ça ouvre, quoi. Faut trouver l'autre qui ouvre en bas. C'est ça. Vous trouvez celui-là ? Mais celui-là, il est là. Il est cassé. C'est pas gentil d'être cassé comme ça. Ah ! Ah ! Elle a fait comme une Denis Brunier, là. Ouais. Ah ! C'est là d'où tu viens, ça. Ah oui. Voilà. Je te le dis, parce que... Je repère, quand même. Merci. C'est tuer ma boussole. Je suis souvent là pour dire le GPS à 500. C'est important. C'est important. Faut pas qu'elle se perde. J'ai envie qu'elle se perde. Après, elle va être perdue et tout. Je vais être là... Je sais pas où il faut aller. Ok. Bon. Moi, je vais aller. Ça marche pas. Alors, je vois pas trop, trop, trop... Euh... Ok, il faut y aller. Ok, il faut aller aller. Là, c'est le trou. Là où tu viens, ça, en fait. Ouais, bah ouais. Non, allez, je... Je... Je mets en place le terrain. Je me repère. Voilà. Donc là, c'est comme ça. Alors, les gens... Après, c'est un carré. Il y a rien à repérer. C'est un carré tout à l'heure. Non, mais les gens, ils doivent se dire putain, la meuf, elle a pas de sens d'orientation comme elle faisait pour jouer à Tomb Raider, quoi. Eh bah, je galérais. Eh bah, elle faisait en boucle la même chose. C'est ça. Exactement. Elle faisait en boucle la même chose. J'ai encore mon arrière qui s'en va. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qui s'en va. Ah, c'est normal. Elle est pas mise dedans. Bon. Est-ce que... Et si on fait l'autre, c'est pareil. D'accord. Oui, je suis d'accord. À la logique des choses, oui. Elle peut pas le faire manuellement ? T'es une femme ou t'es pas une femme ? Il y a une femme. Oh ! Ça, c'est vrai que les joueurs le faisaient souvent dans les anciens aussi. C'est marrant, hein ? C'est marrant. Ça a pas changé. Sa façon de se tenir aussi avec ses pattes. Elle a vraiment les gens m'écartées tout le temps. C'est trop drôle. J'adore. J'adore, ça peut se tuer. On s'est connus, maintenant. J'aimerais bien aller autre chose. Regarde en arrière, il faut faire le tour à chaque fois. Voilà. Ça, c'est un peu chiant, ça. Non, mais tu nous fais le tour à chaque fois, je pense que... Alors, elle peut forcément s'accrocher quelque part. Il faut juste trouver. Ouf ! Exagère pas. Exagère pas, exagère pas, commence pas. Moi, j'ai trouvé où il fallait aller, c'est super simple. Ah bon ? Oui, oui. Mais comment tu fais ? Parce que j'ai l'habitude de jouer au jeu, vidéo, tout le temps. Je connais les mécaniques. J'aurais découvert le jeu là à 4 ans, j'avoue que j'aurais pas su. Mais là, aujourd'hui, je sais. Alors, dis-nous tout ça. Bah, c'est pas là où ça se voit pas. C'est là où ça se voit. Oui, mais non, mais ça... C'est là où tu as voulu aller tout à l'heure. Où j'ai voulu aller. Ah oui. Sur les poutres. Ah bah, à mon avis, là, il n'y a pas photo. Bah oui, mais comment j'y vais ? Bah, tu sautes. Bah, je saute. Tu jauges, tu sautes pas quand même. Voilà. Ah putain. Ah oui, t'as sauté, tu sautes pas de la bonne manière. Ok. Là, il n'y a plus de poutres. Bon, voilà. C'est ça. Oh. T'as de la chance. Non, parce que pars pas du principe que là, on peut aller. Ça se voit qu'on peut pas. C'est tout bas. Mais là, c'est nickel, ouais. Oh, joli. Ouais. Ah, c'est trop bien, ça. Alors, maintenant, enfoncez la touche de déplacement dans la direction dans laquelle vous voulez vous balancer. Voilà, et appuyez sur A pour sauter. Tout simplement. Trop d'atlas, Lara. Adlas, Lara. Trop d'atlas. Ok. On a quoi après ? Ok, encore des poutres. Enfin, des poutres. Des poutres. Des p'tites poutres. C'est des p'tites poutrettes. C'est Lara, la gymnaste. D'ailleurs, dans le manoir, elle a... Est-ce qu'elle met de la magnésie ? Ouais. Dans son manoir, elle a une salle de gym. Alors, c'est justement le projet, là. Un des futurs projets de T-Machin. Attends, je vais oublier. D'accord. J'ai pas trop compris. C'est un des projets de T-Machin, de Nicobas, pardon. Le prochain projet, c'est de faire le manoir, justement. Cool. Ah merde. Donc, celle-là, faut que j'appuie sur A. Si tu veux t'accrocher à la poutre horizontale, il faut se mettre... Les deux dos, c'est ça ? Deux dos, oui. Et je pointe une direction ou pas ? Ben non, ils n'ont pas dit ça. Ah, petite phase de cinématique, au calme. Ah, au calme. Ah ouais. C'est pas les choses à moitié. Ah, sympa. Ah ben voilà. Petite phase de cinématique, ça fait plaisir. Ça, pour un jeu indé, c'est cool. Franchement, de se faire chier à faire ça. Je pense que c'est ça aussi qui va prendre vachement de temps. Tu m'étonnes, parce que là, c'est pas de la cinématique, c'est avec le moteur du jeu, ça se voit. Wow. J'ai l'impression que tu as déjà dit cette phrase. C'est avec le moteur du jeu, ça se voit. Non, mais c'est vachement cool. Non, mais c'est tellement rare, tu vois. C'est le nouvel truc, ça, aujourd'hui, de faire ça. Et je trouve ça génial. Avant, tu te rappelles, tu avais un passage, paf, en cinématique, ça se voyait, c'était dégueulasse. Là, c'est génial, quoi, qu'avec le moteur du jeu. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je cherche des trucs. Non, non, mais il n'y a rien, là, de vue. Ah, c'est beau. En vrai, prends juste le temps de regarder les décors, parce que moi, j'ai besoin. C'est vraiment magnifique. Là, il y a un boulot monstrueux, quoi. Ah, c'est clair. Quand tu vois ça, tu fais, wow. Oui, mais il n'y avait pas des Pokémon. T'as la prouesse technique, quoi, la prouesse technique, parce que... À l'époque, putain, ils auraient bien aimé, je pense, faire des trucs comme ça. Ah, oui. C'est le rendre un bel hommage. C'était limité, je pense, très vite. Tu voyais la mémoire de la console, tu voyais la taille de la place aussi de ta carte, aussi de ta cartouche. Et tu faisais, wow, des CD, en l'occurrence, sur PlayStation, ou sur PC. Et tu faisais, oh my god ! Oh my god, Nest, tu faisais, wow. C'est amazing. Ah, je sais pas si... Voilà. Ah, elle est. Ah, j'ai un petit livre qui s'affichait. Eh bien, j'en ai aucune idée. C'est une sauvegarde, je pense. C'est un point de sauvegarde. Peut-être. J'ai pas vu le tout point de contrôle. Euh, c'était en sortant de la muraille. Ouais, bah, justement, alors, c'est un point de sauvegarde. Bah, je sais pas. Ah, je sais pas. C'est super joli, en tout cas. T'as vu tous les osphères et tout ? C'est dingue. C'est quoi ? Ah, des fusils à pompe. Ok, très cool. Ça pue, hein. Moi, j'aime pas quand il y a des munitions dans le coin. Est-ce que ça veut dire qu'il y a... Il y a un mec, là, qui est pas bien. Ouais, il est pas très bien. Ok. Vieux document chinois, rédigé en ancien chinois, difficile à dater. Bien sûr, la rat lit le ancien chinois. Exactement. Queen Xin Ang, notre empereur, est mort sur le champ de bataille. Je ne devrais pas l'écrire, mais cela me réjouit. Quand il était venu ici avec son armée, j'avais pu voir de mes propres yeux sa cruauté. Il était capable d'ordonner la mort de quiconque d'un simple geste de la main, pardon. Cet enfant méritait-il de se faire égorger pour un simple morceau de viande volée ? Je n'arrive pas à m'enlever cette image de l'esprit. Qu'était venu faire Queen Xin Ang ici ? Je l'ignore. Mais l'on dit que ces soldats qui ont fouillé les catacombes de la muraille ont trouvé ce qu'ils étaient venus chercher. Pourquoi certains avaient surnommé l'empereur le dragon depuis, qu'importe, il est mort ? Je pense qu'il n'est pas mort, vu que c'est... Ah ! Ah ! Ah, c'est génial, ça ! Ah, c'est trop bien ! Ah, du coup, allons contre le mur. Bah oui, je regarde s'il n'y avait pas un truc derrière. Ah, ça, courir contre le mur, j'adore. C'est génial. Ah, ah ! Ok, ok. Ok. Faut que tu sautes d'en haut, en fait. Ah oui, d'accord. C'est logique. Voilà. Faut regarder de la hauteur. Allez ! Elle se fait plaisir. Ah, tu serais capable de faire ça dans la vie, toi ? Ah oui. Tu sais que c'était mon rêve, savoir faire ça. Mais... C'est là d'où tu viens. Merci, c'est trop bien. C'est beaucoup de trucs. Comment tu peux ça ? Ah, est-ce que je suis ? Alors, maintenant, LT enfoncé pour dégainer votre arme. Et puis, sur. What the fuck ? Ah, la vache ! En gros, de plan, c'était pas marrant. Ok, faut que tu te soignes. Touche du haut. Je t'ai dit touche haut, hein ? Oui. D'accord. Mais je crois pas. Franchement, ça va falloir pas du tout. Alors après, dites-le moi, hein. Si jamais... Je me trompe. Parce qu'effectivement, tout ça, voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les nouvelles phases de gameplay. C'est un nouveau... C'est dans le même univers, avec la même histoire, mais fait différent. Bon, je pense qu'on va se laisser à cet endroit-là. On va se laisser à cet endroit-là, parce que là, il y a une suite, sûrement. On va se laisser à cet endroit-là. Alors, du coup, ce qui... Si on a fait cette vidéo, c'est pour, du coup, bah... Découvrir le jeu avec vous, hein. Vous donner envie, soit de l'aller le télécharger, soit de soutenir le projet, soit, sinon, de soutenir notre vidéo, parce qu'on vous fait découvrir quelque chose. Donc, donc, donne-moi un petit peu, avant de finir cette vidéo, tes impressions, sur le début, sur ce que c'est, ce que ça... Voilà, explique-moi. Eh bien, c'est très prometteur. Moi, je trouve ça vraiment très, très propre, et c'est vraiment une super bonne idée d'avoir fait ça. Parce que, on a... Ok, il y a certains jeux qui ont été... Bah, surtout les jeux Nintendo qui sont refaits. Les banjo-caso-oui qui ont été refaits, par exemple. Bon, après, ils gardent... Non, c'est pas un jeu Nintendo du tout, hein. Euh, oui, non, mais... Mais oui, non, mais oui, c'est un nouvel exemple. Peu importe, c'est rare, voilà. Non, parce que je pensais à Mario & Luigi, là, qui est ressorti récemment. Oui, bien sûr, oui. Voilà, ils aiment bien faire des remasters. Des remasters, c'est ça, voilà. Et là, le fait de faire un remake d'un jeu, bah, en plus, qui a un peu été oublié, on va dire, mais qui n'est pas non plus à la mode, ou tout ça, comment dire. Surtout qu'il y a des nouveaux qui sortent encore. Exactement, et que Square Enix a bien dit, justement, parce que, justement, il y a eu cette question, là, j'ai vu en interview avec Nicoba, justement, je sais plus sur quelle interview j'ai vu ça, mais il y avait la question, justement, de Square Enix, et Square Enix n'a pas du tout prévu de refaire, de remaster des premiers. Comme quoi, ils ont fait les jeux, ils les ont laissés là où ils étaient, et puis voilà. Bien sûr, ça veut dire culte, mais à l'ancien, quoi. C'est ça. Donc, qu'un mec, à la base, tout seul, décide, ils se disent, vas-y, moi, je vais refaire à propre le jeu, je vais le faire... Mais c'est surtout le fait de le faire aussi beau, quoi. Parce qu'il aurait pu faire un... Je pense que ça doit exister, en plus, des... Oui, des versions un peu émulateurs, refaites un petit peu... Il me semble en avoir déjà vu, en plus. Mais à ce point-là, quoi, c'est juste incroyable. C'est pas le même délire, quoi. C'est pas la même ambition, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, en plus, changer le jeu en lui-même, et tout ça, d'adapter à l'époque de maintenant, c'est... Ouais, ouais, parce que ça veut dire, du coup, regérer un peu le level design, ce qui est super compliqué de gérer un level design. C'est-à-dire réfléchir au level design avec les nouvelles... Justement, la nouvelle jouabilité, avec le mouvement du personnage, et puis réfléchir aussi, du coup, est-ce qu'il y a une progression dans l'histoire, dans le level design, et tout, c'est intéressant. Ça rejoint quand même les premiers aussi, enfin... Exactement. Qu'on retrouve l'ambiance, en tout cas, des premiers. C'est ça, ouais. Ouais, c'est intéressant. Donc c'est cool. Alors, après, pourquoi le 2 ? Parce que c'était son préféré ? Bah, je suppose, je suppose. Parce que, voilà... C'est bizarre, du coup, de commencer par le 2, à refaire le 2. Voilà, parce qu'après, il a pas commencé par le 2, il a commencé par le début du 2, tu vois, mais c'est pas le 2 en entier qu'il refait, de toute façon. Oui, de toute façon. Et après, il veut faire le manoir, mais le manoir, c'est pas que dans le 2 non plus. Non, c'est dans le 2, ouais. Et c'est pas non plus forcément à la suite. Il veut faire des... Pour l'instant, il n'est pas le projet de refaire en entier un Tomb Raider sur la base du 2, mais en entier, tu vois, c'est plus... Il veut faire des démos un petit peu... Puis là, c'est la version 1.0 de cette démo, ça se trouve, il va la continuer, il y aura une version 1.5 ou 2.0 de la suite. Et puis, ouais, en rajoutant peut-être des chapitres et tout ça. C'est ça, exactement. Donc, voilà. En tout cas, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu comme découverte. Ce qui va se passer sur la chaîne, c'est que là, on est vendredi. Je sais pas si vous êtes au courant. Vendredi, tout est permis. Tout est permis, c'est ça. Au fur et à mesure, on sait pas combien de temps dure la démo, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va, nous, la continuer en vidéo. Ça va être un petit peu toute la semaine sur la chaîne prochaine. Toute la semaine prochaine, pardon, sur la chaîne, vous aurez la suite lundi, notre suite mercredi. Je sais pas, en fait, combien d'épisodes ça va faire. En fait, vraiment, c'est en plus de nos vidéos habituelles, là, c'est vraiment le let's play vendredi. J'ai pas envie non plus qu'on fasse tous les vendredis cette vidéo-là. Vendredi prochain, du coup, vous aurez un nouveau jeu. Mais là, c'était vraiment pour découvrir. Par contre, je trouve ça un peu dommage de vous laisser là. Donc, c'est bien que vous ayez optionnellement, si vous voulez, la suite de l'aventure par Sandar. Ou alors, si vous voulez justement arrêter là et vous-même télécharger le jeu et le faire, en sachant qu'il faut jouer sur PC et il faut avoir quand même une bonne config. Ouais, c'est ce que tu disais, il était assez gourmand. Exactement. Un temps, ça se voit. C'est ça. Oui, bah oui, c'est tellement beau que c'est forcément aussi gourmand. En tout cas, nous, aujourd'hui, on se laisse là-dessus. J'espère que ça vous a plu. On attend vos retours dans les commentaires parce que c'est plutôt cool, je trouve, comme principe. Désolé pour mon let's play un peu comme si goût ça, mais... C'est pas grave. Le but, c'est aussi de papoter beaucoup. C'était pas un let's play à proprement parler. C'était vraiment de papoter, en tout cas, on se laisse là-dessus. Plein de gros bisous. N'hésitez pas à nous mettre le petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Et puis le petit commentaire et l'abonnement, tout comme d'habitude. Voilà. On vous fait plein de gros bisous et on vous dit à demain pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde. Salut. Sous-titrage ST' 501